Oh ! Oh mon dieu ! Allô ? On a une question pour vous madame qui va s'afficher dans un assoi. Est-ce que vous êtes prêts à nous aider et prêts à répondre s'il vous plaît ? Euh... non non. Oups ! Non. Vas-y, Asso, Asso ! Inspire au secours ! Ok les gars, la difficulté va vraiment devenir intense. Certains biocarburants sont fabriqués à partir d'huile de... Je mettrais tournesol. Moi aussi j'allais mettre tournesol. Je sais pas pourquoi ça me parle. Réponse finale. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bravo ! Le roman érotique 50 nuances de Grey et l'oeuvre de... James Dean. C'est possible. James Bond. Ça me part. E.L. James. Mariam James. James Dean, mec c'est un acteur frérot, non ? C'est un acteur James Dean. C'est un acteur des années, genre lointaines quoi. C'est E.L. James alors, en tout cas. E.L. James, mec, ça fait plus réalisateur, c'est ça le problème, tu vois. C'est E.L. Moi je suis sur E.L. Moi je suis sur E.L. Moi je suis sur E.L. C'est moi. Bah go E.L. Go E.L. Go E.L. Go E.L. J'ai joué, j'ai joué. Complétez cette phrase de Ségolène Royal. Non, je crois pas que c'est Ségolène Royal. C'est pas Ségolène Royal. Mais je pense pas. Attends, bah déjà c'est pas la réponse D. Si tu vas dis-tu non, coulis-tu non, c'est bravitude. Elle est arrivée sur la grande muraille, je pense qu'elle a dit une bêtise. Pour moi c'est A ou C, j'ai l'impression. C'est quoi Pierre, fais un 50-50, on utilise un joker. On met quoi, on met le 50-50 là ? On met le 50-50. On met le 50-50. Ah bah c'est la bravitude. On est con. Franchement les gars, on est trop con, on a claqué un joker. Ouais mais c'est à quoi, c'est pas con mec. Non, on est pas con mec, on ne connait pas la réponse. On prend des jokers. Dans la Grèce antique, quel métier a exercé Homer ? Moi j'aurais dit poète. Moi j'aurais dit philosophe. Moi j'aurais dit mathématicien. On va faire voir la question. Les gars, les gars, regardez. Socrate, c'est le philosophe. Ok, c'est le philosophe de la Grèce antique. Homer c'est pas le mec qui a écrit l'Odyssée ? C'est pas l'Odyssée de Homer ? En fait j'ai regardé des reportages sur les philosophes et Homer ça me dit un bail. Ouais mais pour moi, mec, Homer c'est plus quelqu'un qui écrit frérot. J'ai tendance à te croire, c'est un mec qui a raconté des histoires, c'est C ou D. Maintenant, vas-y, vas-y, c'est plus logique, c'est plus logique. Bien joué. Voilà les gars ! Parmi ces propositions, laquelle est une figure à neuf côtés ? Néna, Néna. Ouais, c'est Hecta. Attends, quand on dit Nona Génère, c'est 90 ans. Et les Belges disent nonante, donc je pense qu'effectivement Doig a raison de... On pète cap aux Nona les frères, pète cap aux Nona les frères ! Après les gars, on met Nona, si c'est pas ça, ça sera de la faute des Belges ensemble. Allez, vas-y, allez ! C'est ça, merci les Belges ! Merci les Belges ! Mais c'est pas Belges ! À qui doit-on la phrase ? Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Genre, s'ils jouent à one shot, là comme ça, et ils sautaient dans le vide, je saute sur Sartre. Attends, je veux bien plus d'informations sur Camus, s'il te plaît. Mais Camus, il a écrit plein de trucs dans les journaux. Il a écrit plein de bails, quoi. J'ai une théorie, mais une théorie un peu naze. Jean-Paul Sartre, ça fait GPS un peu, ça fait un peu comme GPS, et du coup c'est dans la même direction, tu vois. Non, non, non. Je crois beaucoup. Non, 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 non ! Qui c'est qui parlerait d'amour, les gars ? Sartre parlerait d'amour. Y'a que Sartre pour parler d'amour. Moi, il m'a convaincu. Allez, viens, tous ensemble. Restez, restez soudés, restez soudés. Allez, ensemble ! Ensemble ! Ensemble, restez soudés. Allez, ensemble, les gars ! Et j'avais raison. Y'a une nouvelle chinoise. Y'a la réponse et il fait ! Et j'avais raison. Dans Seul, en quoi sont déguisés les enfants du clan du requin ? J'irais requin ? Le clan du requin, mec. Genre Seul, ça me fait penser à Robin Desbois, etc. Tu peux pas te déguiser en requin. Alors tu te déguises en pirate. Voilà, c'est la logique pure. Vas-y, je suis d'accord avec sa logique. Je suis d'accord avec sa logique. Je suis d'accord avec sa logique. Allez, on perd pas du temps. Soit requin, soit... Soit pirate. Mais requin ! Ouais ! Eh, toi, tu nous as 10 à chacun. Selon J.R.R.Tolkien, que signifie le moby ? Trop facile ! Tueur de dragon. Non. Pied poilu. Porteur de l'anneau. Non. Habitant des trous. Non, pied poilu, monsieur. Cliquez, instantanément, s'il vous plait, respectez-nous. Parce qu'on connait peut-être pas Harry Potter très bien ici, mais le Seigneur des Anneaux, Hobie, tout ça, on est intestable. Oh ! Eh, Vrero, tu nous dois 10 à chacun, je mens. Non, bah non, c'est faux, c'est faux. Parmi ses propositions, laquelle est une fleur jaune ? Je l'ai pas. Alors là, j'ai pas... Moi, je dirais prime jaune, la prime rite. Ouais, prime rite. Vas-y, gros, prime rite. Prime rose, y'a rose. Gros jaune vert. Bah voilà, c'est le piège. C'est pas... Mais fais ! Qui n'a jamais été l'épouse du roi de France-Louis, c'est le jeune. On est mort. On va pas utiliser un joker maintenant. Constance de Cassie, c'est pas bon. Non, non, c'est pas elle. C'est pas bon. Fontenay, ça me dit un truc. Non, mais c'est Geneviève de Fontenay. C'est Geneviève de Fontenay, les gars. Y'a un troll, les frères. Mais oui ! Elle est tellement des petits ! C'est bon ! Selon la légende, le joueur de flux de Hamelin II va débarrasser la ville des... Des serpents, des serpents, des serpents. Rares, rares. Non, non, c'est des serpents, ce qui a créé justement le charme... Enfin, le charme de serpents. 100%. Je connais l'histoire. Je viens de dire... J'ai pu t'inventer ! Mais ouais ! Mais nique-toi ! Mais je nique-toi ! Mais je nique-toi ! Mais je nique-toi ! C'est une erreur ! Mais t'es sûr de moi, presque ! Mais vous l'êtes dit ! Comment s'appelle la spécialité les tiers islandaise ? Ce qui m'embête, c'est que la miolka, en Russie, c'est un chocolat chaud. Attends, mais en Islande, ils parlent quoi ? Ils parlent anglais. Ils sont anglais, non ? Ils mettent pas de E. Mec ! Mec ! Gotaga ! Qui vient de trouver le meilleur article ! Non ! On a le French pour ça ! Mais nous, on a le... La meilleure théorie ! Il était là ! Quelle viande est utilisée dans le Katsudon au Japon ? Oh, ça c'est pour toi ! Alors... Quoi ? Non, mais t'as pas fait ça ! Ah non, mais c'est à toi, mec ! Attends, j'ai un doute. Katsudon... Celui-là qui est super cher ! Vient de venir poulet, alors vote poulet ! Ma meuf... N'a... Jamais... Torte ! Oh, voilà ! Putain, je vous l'ai dit ! C'est fou le porc ! Putain ! Non, mais j'suis tété ! Quel est le scénariste de la bande dessinée, Cedric ? Cedric, c'est le truc de la... Même y'a eu le dessin animé, Cedric, là ! Oui ! Et j'pense que c'est Glem, non ? Et je pense que c'est Glem ! Moi, y'a Jean-Robin, ça me dit un truc ! Genre, mec, ça me casse les couilles ! Bah, 50-50 ! Drogby, t'es à combien ? Drogby, t'es à combien ? Pour Glem, j'suis à 70 ! Vas-y, go 50-50 ! Voilà, c'est Jean-Robin, GG ! Bien joué ! Vas-y, Jean-Robin ! Donc, c'est bon ! On est sauvés ! C'est Jean-Louis commun, les gars ! C'est quand même le... En cuisine, que désigne un espuma ? C'est une mousse, non ? Un espuma ! Espuma ! Moi, je vous le dis, j'ai énormément cuisiné ! Répare-nous un espuma, ça veut dire une petite mousse ! C'est le pire truc, la mousse ! C'est le pire truc, c'est le truc le plus éloigné ! G ! Tu sais pourquoi tu dis pas mousse ? Parce que mousse, c'est un dessert, la mousse au chocolat ! Une espuma ! C'est une mousse à partir de différents ingrédients, tu vois, qui est pas ciblée genre chocolat ou truc ! C'est la mousse du jus ! C'est la mousse du jus du plat ! Vas-y, clique ! Vas-y, ouais, t'es un monstre, tu me fais comme un joker ! C'est un monstre, merci ! C'est ça, incroyable ! Fils de chien ! Let's go, bien joué ! Jusqu'en 1926, les Français devaient payer un impôt sur les... Portes et fenêtres, je dirais gros ! Moi, en terme de méta, je me dis que pour le chapeau, téléphone et voiture, ils auraient pu mettre la question au singulier. Je pense qu'ils l'ont forcé au pluriel parce que je pense que la bonne réponse est portes et fenêtres. C'est au pluriel parce que c'est portes et fenêtres ! Ah, j'en metta game ! Mais moi, j'en ai aucune idée ! Qu'est-ce qu'aurait poussé l'Etat à mettre un impôt sur les portes et fenêtres ? Bah moi, j'ai réfléchi à ça et j'ai une théorie. A l'époque, tout le monde était surveillé et donc du coup, quand il devait faire une intervention chez quelqu'un, ils devaient savoir s'il y avait des portes ou des fenêtres. Donc du coup, ils ont créé un impôt pour que tu sois obligé de le déclarer. Comme ça, t'es imposé, comme ça ils savent ! J'ai plus logique. A l'époque, on comptait peut-être pas en mètres carrés. Et du coup, on comptait en nombre de portes et de fenêtres qu'il y a dans ta maison. Et donc, on imposait plus fort ceux qui avaient plus de portes et de fenêtres parce qu'ils avaient tout simplement plus de mètres carrés. Ça me plaît plus. Les gars, les gars, on y va ? On y va ? Allez, vas-y, vas-y ! Allez, vas-y, vas-y ! Ouuuh ! Ouais, bien joué ! Quel est le nom de super-héros donné à Spirou dans la série de bandes dessinées du même nom ? C'est mort ! Euh, j'suis mort ! Mais Groom, attends, attends, Spirou, y'a pas un délire de Groom ? T'sais, avec le chapeau rouge et tout ? J'ai cette image aussi, j'ai cette image en tête aussi depuis que tu me l'as dit. Moi, je sais que mon père, il sait. Bah, appelle ton père ! Vas-y ! Non, j'peux pas, j'peux pas, il va Maxillic. Ha 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 ! Non, mec, je crois vraiment, mec ! Vas-y, appelle ta grand-mère ! Appelle la mère grand, appelle la mère grand ! Oh, j'ai pas de réseau, gros ! Oh, l'enfer ! Moi, j'peux l'appeler et vraiment lui faire croire qu'elle a qui veut gagner des millions, par contre ! Vas-y, donne son humain, d'oigues, d'oigues, il l'appelle, s'il te plaît ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Oh ! Oh mon dieu ! Allô ! Oui, allô, bonjour, madame ! On est en direct, madame, je vous le dis, on est sur TF1 en direct, c'est Camille Comballe, on travaille pour l'association Les Jeunes Connectés. Je suis avec votre petit-fils, on est à qui veut gagner des millions, remasteriser gaming, et on a une question pour vous, madame, qui va s'afficher dans un instant, est-ce que vous êtes prêts à nous aider et prêts à répondre, s'il vous plaît ? Euh, non, non ! C'est pour votre petit-fils, il est avec moi, madame, il est vraiment avec moi, il a besoin de vous, hein ! Alors, quel est le nom du super-héros donné à Spirou dans la série de bande dessinée du même nom ? Super-héros donné à Spirou ? Je connais pas, je connais pas ! Vous connaissez pas Spirou ? Non ! Pas du tout, du tout, du tout ! Est-ce que Super-S ou Super-Groom, ça vous dit quelque chose, madame ? Je remercie ! Spirouman ! Spirouman, peut-être ! Vas-y, laisse-t-on, laisse-t-on ! Spirou de secours ! Eh, non, moi, mais ça, j'ai ta grand-mère, frérot ! Eh, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, j'appelle le daron, j'appelle le daron, allez, c'est parti ! Si tu veux, je l'appelle ton daron, si t'as pas de réseau ! Ah bah, vas-y, je l'appelle, envoie son numéro, j'appelle ton daron ! Oui, bonjour, monsieur, c'est Lucas Squeezie, je suis en direct sur Twitch avec Locklear, mon bien-aimé Locklear. On joue à qui veut gagner des millions et nous avons une question qui nous pose du fil à retordre et on a pensé à vous pour nous donner la réponse. La question est la suivante. Quel est le nom de super-héros donné à Spirou dans la série de bande dessin animée du même nom ? De bande dessinée du même nom, pardon. Réponse A, Super-S. Réponse... Il l'a pas ! Il l'a pas, il l'a pas, gros, il l'a pas ! Vas-y, les gars, j'ai quelqu'un, j'ai quelqu'un qui a la réponse, c'est sûr, je l'appelle. Vas-y ! C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Allo ? Allo, Doig ? Ouais ! Mec, j'ai un plein qui veut gagner des millions. Je te pose la question en la faisant de toi. Quel est le nom de super-héros donné à Spirou dans la série de bande dessinée du même nom ? Super-S, Spirouman, Super-Groom ou Spirou de secours ? Euh... comme ça, là, je dirais Super-Groom. Ok, c'est noté, c'est noté, merci. Bon, les gars, on suit son call ou pas ? Je te dis, ton pote, ça avait l'air d'être un an pas fait. Ouais, un sacré con. Il avait l'air con, ton pote, donc je suis pas sûr. Si c'est super-héros, je vais vous en savoir, les gars. Let's go ! Yes, mec ! Toute ma famille en PLS. A quelle île est associée l'artiste Paul Gouguin ? Vas-y, clique sur Hawaii, vite fait là. Je suis sûr à 1000%, les gars. Et je vous le dis, parce que j'étais jeune et j'avais vu des premiers boobs, etc. Donc allons-y. Toi, attends, ton souvenir, c'est quoi ? C'est des meufs avec les boobs à l'air. Elles ont des fleurs ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est Tahiti, c'est Tahiti, c'est pas Hawaii. Tahiti, ouais, les fleurs, c'est Tahiti. C'est Tahiti, c'est pas Hawaii, ça ? Non, c'est Tahiti. Les fleurs autour du cou ? Tahiti, c'est Tahiti. Fleurs et on danse et on a des danses de Tahiti. Je sais, j'en ai dans mon clip Mario Kart, c'est Tahiti, je vous le dis. Ok, ouais, c'est ça, mais c'est ça, ouais, c'est ça, dans ton clip Mario Kart, c'est ça. Bah, go, go, go ! Eh bah, c'est quoi ? Fuck, je me fais confiance. Fuck, je me fais confiance, fuck. Ouais, en fait, la purée de pommes de terre, en fait, c'est tellement, justement, évident que... Pourquoi la tarte aux pommes, la bavette ou le steak tartare, ça disparaîtrait ? C'est impossible ! La purée de pommes de terre, les gens, ils viennent de manger 40 ans de pommes de terre, ils en ont marre, et ça dégage ! Non mais c'est sûr, pendant les guerres mondiales, ils se sont bouffés de la pomme de terre à tout va, frère, donc t'as envie de dégueuler, quoi. Je vous dis l'anecdote, je suis allé dans un sort de chalet tenu par un chef à... bref, à la montagne. Là-bas, il y a plein de photos de chefs partout sur les murs. Et il y a une photo de Joël Robuchon avec une casserole et de la purée dedans, je vous jure, c'est vrai. Ah ouais ? Je te jure, c'est vrai. Go, pommes de terre, vas-y. Vous approuvez tous ? Ouais. Là, on a eu de la chatte qui s'est marquée, alors disparu des restaurants, parce que je te jure que sinon, on était morts sur cette question. Quelle bande dessinée n'a pas été dessinée par Luc Dupanloup, alias Dupas ? Là, par exemple, tu vois, on est morts. Ouais, là, on est morts. Personne ? Viens en appel étoile. Viens en appel étoile. On pourra apprendre tout ça rapidement, etc. Allô ! Allô ! Attends, 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 étoile, étoile, tu as 15 secondes. Quelle bande dessinée n'a pas été dessinée par Luc Dupanloup, alias Dupas ? Est-ce que tu l'as sans que je te donne les réponses ou pas ? Ah bah non, j'ai besoin. Chlorophylle ? Excuse-moi, c'est pour ça qu'on t'appelle. Chlorophylle, Achille Talon, Cubitus ou Niki ? C'est Achille Talon. Chlorophylle, c'est Dupas. Ouais, je pense que c'est Achille Talon, en vrai. Merci beaucoup, étoile. Mais gros, c'est Niki. T'es sérieux, quoi ? Bah non, Niki, c'est Dupas. Frérot, c'est Niki. Oh là là, étoile. Bah c'est étoile, t'abuse ! Depuis, t'as fait sa lecture, Niki. Frérot, en plus, tu nous as laissé aucune chance. Ça fait deux heures, mec ! Deux heures, étoile ! Mais non, mais tu t'es pas en train de dire que tu t'es coupé ? Merci, Dupas, merci ! Quel artiste italien du XVe siècle a remporté le concours pour la réalisation des portes du baptistère Saint-Jean-de-Florence ? Michel-Ange, mec. Vas-y. Si on le connaît, c'est pas pour rien. Il a dû remporter des concours, let's go. Moi, j'ai vraiment une question pour le chat. Est-ce que c'est genre les portes du paradis ? Ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Demande directement la réponse au chat, sinon. Si c'est lié aux portes du paradis, la A me dit un bye. Moi, je pense que Dogby a triché. Je pense que c'est Jiberty, du coup, c'est là. J'ai la même théorie. Vas-y, ok, vas-y, on prendra tout ça. Moi, je prends le bonus Trich Dogby. Trich Dogby, c'est sûr, les gars ! Allez, vas-y ! Merci Dogby. Oh ! C'est incroyable ! Mec, mais c'est le bonus filmé ! Mais le monteur, je s'en supplie, montre-leur cette partie-là en entière. Des portes du baptistère. Nickel-Ange. Surtout connu à La Réunion et aux Comores, comment est le plus généralement consommé le bilimbi ? Ça se dit le bilimbi. Mais tu connais vraiment, dis-nous, c'est la réponse. C'est cuit à la poêle. Comment tu sais ? Parce que je suis déjà à La Réunion et j'en ai déjà mangé. Moi, ce que je voyais, c'était une sorte de fric qui tombait d'un arbre. Tu viens, tu as une machette, tu l'ouvres et ensuite tu bois. Comme une noix de coco. Moi, je voyais une sorte de noix de coco. C'est à peu près ça, c'est à peu près ça. En gros, c'est comme un fruit. Genre, tu dois enlever la conche. Je ne parle plus pour le choix de la réponse. Non, tu ne nous abandonnes pas. Arrête ! Moi, je partirai sur cru comme un fruit. Et je vais taper actuellement bilimbi. C'est cliqué, c'est cliqué pour Squeezie. C'est cliqué, les gars. Mais putain, t'es une merde ! T'es une grosse merde ! Oui, j'ai triché ! Pour qu'on en finisse, bordel de merde ! Et toi, tu ruis tout ! Avec cette réponse sortie de nulle part ! Espèce de grosse merde ! Oui, t'as triché ! Voilà, je l'ai eu ! Voilà, je l'ai eu !